Musique Et salut tout le monde et on se retrouve donc pour la fin de notre scénario après effectivement avoir passé à peu près une vingtaine de minutes faciles à repousser les hordes d'ennemis et à continuer de générer des ressources suffisamment en quantité pour pouvoir proposer la suite ou la fin de ce scénario Donc là voilà j'arrivais quasiment à 4500 sur 5000 de recherche et donc du coup Svarn m'informe que les érudits l'ont informé qu'ils avaient fait d'importants progrès concernant les secrets de cette relique géante Excellent je me demande ce qu'elle va nous apprendre Et vous voyez on est passé à 4500 sur 5000 pour la solution pacifique Donc j'ai rajouté un petit peu de défense à cet endroit là J'ai une sacrée armée mais j'ai perdu Svarn pendant un combat Je pensais que j'allais mourir Enfin que j'allais perdre le scénario mais non Svarn peut mourir tant que Yafnad survit il n'y a pas de soucis Donc voilà là ça y est je suis arrivé en population à 50 sur 50 J'arrête de progresser et j'ai 7 troupes Voilà j'ai amélioré tout le monde à la forge Toutes les troupes tout le monde quasiment en tout cas Pas tout le monde il manque les éclaireurs les mineurs et les forgerons Mais sinon tout le monde est amélioré Et puis voilà là comme vous voyez voir on s'en sort bien On a des bonnes ressources on perd à peine à peine à peine en nourriture Mais c'est largement supportable Donc voilà Donc là maintenant j'attends que ça arrive à 5000 Niveau savoir j'ai quasiment tout pris Le clan ne peut plus se développer Forcément il faut des maisons Mais on s'en fiche C'est vrai que j'aurais pu aussi les attaquer Et puis les détruire Mais bon Si on peut faire ça de façon pacifique Je préfère autant On sait jamais si peut-être ils nous aideront Pour le scénario final ou je ne sais pas Allez c'est bientôt là terminé Alors ouais pour info en fait le marché au bout d'un moment Plutôt construisez mieux c'est Parce qu'il va commencer à générer des ressources Et en fait vous allez pouvoir acheter Vous voyez si je veux là pour 200 pièces Vous pouvez acheter 5 cailloux Et en fait il y en a en quantité très limitée Et plus ça va être présent tôt Et plus vous allez Le jeu va en générer Donc il vaut mieux le faire le plus vite possible Parce qu'au début on part à 0 partout Et en fait le fait de rajouter des Des PNJ Enfin pas des PNJ Mais des civils De dessus Et bien en fait ça ne va pas du tout influencer Sur cette partie là Mais à chaque fois que vous rajoutez un marchand Bah vous voyez en haut là on le voit Exportation Ils augmentent les gains d'exportation Donc ils vont exporter des ressources Et vous rapporter de l'argent en échange Tout simplement Voilà Donc c'est encore un moyen de gagner de l'argent Hop On va pouvoir prendre Héritage Pourquoi pas Et on va arriver de toute façon A 5000 Et on va voir ce qu'il se passe Voilà qui est très intéressant Et ça ici Se pourrait-il qu'il s'agisse de Oui oui je comprends tout à présent C'est une découverte extraordinaire Il pourrait s'agir de l'épée de Bergelmir L'un des deux seuls survivants De la première génération de géants Et l'ancêtre de tous les yotnars en vie En effet l'épée représente la force des puissants Sur le peuple Nous les protégeons Et en échange ils cultivent la terre pour nous L'épée flacissie pour scinder la population en deux Les dirigeants et les paysans Cette relique est une insulte Alors qu'entre l'oppression et la division Elle est le symbole d'une terrible injustice Bergelmir était probablement un tyran Et bien aucun d'entre vous N'a cherché à étudier cette relique Bergelmir a planté son épée ici Pour résoudre une dispute entre ses fils Tout l'héritage revenait de droit Son aîné et son frère cadet En était venu à le haïr d'être né le premier Bergelmir a scindé la terre en deux Cette terre que vous appelez Yotunheim L'épée n'est pas un symbole de division Mais de partage Des récoltes, des joies et des peines Il désirait que ses fils vivent Et travaillent ensemble Oh je me suis peut-être montré égoïste Pour tout avouer je culpabilise un peu De ne rien faire de mes journées Je me cache derrière la loi Mais au fond je ne me sens pas à ma place Et il est vrai que tu nous protèges Et que tu nous nourris Peut-être qu'il y a un monde Où l'on partage le labeur et ses fruits Et possible à l'image de celui Où vécu les fils de Bergelmir A devenir les meilleurs copains du monde L'humain merci de nous avoir montré la vérité Qui pourtant se trouvait à la vue de tous Au beau milieu de nos terres Vous pouvez continuer votre route Nous allons faire la paix Et travailler ensemble Ah c'est beau Vous avez inventé cette histoire de toutes pièces n'est-ce pas A votre avis Il s'agit d'une simple espèce de pierre Dépourvue de toute inscription Pourtant ce petit mensonge recèle une vérité Celle d'un monde nouveau Dans lesquels des frères sont unis Cette leçon de morale me rend perplexe Enfin bref Nous pouvons à présent reprendre notre voyage Vers la pierre unique d'Asgard Beau travail Svarn Ah c'était très malin Très 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 malin Et nous avons donc fini le chapitre 7 Le chapitre 8 s'appellera Défi Nous sommes les premiers hommes venus du continent Faut laisser terre Nous devons nous attendre à traverser des régions hostiles Et alors là on a le choix entre Le clan du loup De la cheffe Du cerf Du corbeau Ou du sanglier Et là on dé Non j'allais dire on débloque La renommée à 1000 Mais non c'est vrai qu'il y a que pour Le clan du cerf Qui en a à 1000 Je vais rester avec le clan du sanglier J'aime bien J'aime bien leur gameplay J'ai pas lu le pré-scénario Désolé Svarn wondered if the regal horn The symbol of my royalty Could really be Jallarhorn Heindal's famed instrument Said to herald Ragnarokk It would make sense Vedrung had killed my father And stolen my heirloom To end the world My arch-nemesis Gave me all the reasons In the world to hate him Northgard Had already thrown A great many trials at us Since we first set foot here But The one we would encounter next Was not of these lands Okay Okay Alors Je l'avoue je suis fier de faire partie des premiers hommes venus continuer à s'aventurer si loin dans le Northgard Eh bien on dirait quelqu'un nous a coupé l'herbe sous le pied Salutations et bienvenue je suis Borgil de Bjerki le clan de l'ours Salutations je suis Vous êtes désormais à mon service Allez la bourre à les champs et que ça saute A l'évidence vous ignorez l'identité de votre interlocuteur Bien évidemment on s'est rigue le fils de feu le haut roi Argourof Tu me prends pour une pécore Si vous connaissiez ses ancêtres vous sauriez qu'il est notre roi Roi mais quel roi Je vois pas de corne royale Pas de corne pas de roi Allez hop on vient tous les deux du continent pour conquérir un Northgard Je peux prétendre au trône tout autant que lui C'est inattendu Vous avez du cran ours Il vous est néanmoins impossible de prétendre au trône Svarn je crains qu'elle ait raison Je n'ai pas été solennellement proclamé au roi Je dois le prouver Borgil que dois-je faire pour que tu m'acceptes en tant que souverain Je vous propose aucun défi Le camp a accompli les exploits les plus remarquables Remportera la victoire et son héros sera couronné au roi Ou plus vraisemblablement au traîne Le perdant quant à lui devra s'agenouiller et obéir sans broncher au gagnant Il est vain de chercher à obtenir de la renommée Je ne pense pas que le seigneur Rig soit Je relève le défi Voilà qui est intéressant Je me serais attendu à un tel résultat Je comprends que ma décision vous contrarie Mais croyez moi cette expérience sera bénéfique Et nous serons victorieux Ah je ne te pensais pas aussi courageux Voilà qui pourrait m'être intéressant Bonne chance roi sans corne Tu vas en avoir besoin Ok c'est parti Comme d'habitude On va pas changer une équipe qui gagne Camp d'éclaireur tout de suite Et à la limite on peut faire direct un Doca Dracar Allez c'est parti Ok 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 On a du champ par ici On a du poisson par là Dans le fer On va maintenant Aller faire Dès que possible un champ ici Alors j'ai oublié de changer Dire que je voulais de la renommer Ok je voulais voir si elle l'avait fait Non elle l'a pas fait On colonise On va faire tout de suite une cabane de bûcherons On est lancé Zut je l'ai arrêté en bon chemin Pour le moment c'est pas la peine d'aller plus loin Hop le petit silo qui va bien Voilà là c'est bon Par contre l'engane pas de bois Donc vite Un bûcheron Voilà Toi on te laisse explorer un petit peu Là ça va être timide la renommer Mais on va commencer tranquillement On est là On va faire Ici on va aller prendre le territoire aussi, dès qu'on pourra en tout cas. C'est parti ! On va aller faire un bâtiment de pêche dès que ce sera possible. On gagne déjà un petit peu entre le territoire et les marins. Allez 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 un petit camp de pêcheurs dès que possible là. Parfait ! On va mettre un autre marin là bas en attendant. On va garder le temps comme ça. C'est parti ! Je ferai bien un autre truc de bûcheron pour donner un coup de main. Voilà parce qu'on va en avoir besoin. Voilà au moins ça va pouvoir pêcher tranquille. Voilà. On boit des bâtiments réduit de 50%. Oui bah oui ça c'est pas mal. Je pourrais le prendre, je le prendrais. C'est vrai que c'était cool. On a de la pierre, ok. On va bien que tu viennes là tiens. S'il te plait. Voilà un autre bûcheron. On va claquer un peu de bouffe pour faire un premier festin. Là ça y est elle construit son dock à dracar forcément. Forcément. Attends. On va prendre la vie modeste. Voilà. Merci. Ça va nous coûter moins cher. On va faire une cabane de devins du coup. On ira construire dès qu'on peut. Ainsi qu'un silo. Je vais aller faire le silo plutôt. Mon clan manque d'espace. Juste j'ai oublié de faire une maison. Que se passe-t-il ? C'est moi ou l'air se rafraîchi ? Mais oui l'hiver approche. Imagine que tu as l'intention de le passer au coin du feu avec une bonne soupe. Ce n'est pas notre cab car mon clan prospère en hiver. On ne va pas rester sans rien faire et tu devrais en faire autant. Voilà qui ne va pas nous faciliter la tâche. C'est la raison pour ne pas nous permettre de prendre du retard. Mais on ne va pas prendre de retard t'inquiète. On est bon, on est bon. On va faire plutôt ça s'il te plait. On va faire au mieux surtout. On est attaqué, ok. Ça devrait bien se passer. Ça devrait être un peu plus... ça devrait être un peu plus... On va plusить alors... Sous-titrage ST' 501 Alors, un devin comme ça on va pouvoir soigner lui On va envoyer au casse-pipe Voilà On va passer dessous malheureusement Pour aller là-bas Mais c'est pas grave On y arrivera après coup L'hiver se passe pour le moment Alors tiens l'exploreur L'explorateur il est gentil Si on va le laisser au moins finir cette zone là Puis une fois fini on va le ramener au camp On pourrait avoir besoin de lui pour autre chose Voilà Ici il faudra qu'on fasse de la pierre Mais on a plus de quoi On peut développer la zone de toute façon C'est pas grave on va affecter à la pierre unique voilà on aura plus de savoir c'est mieux on avancera plus vite bah tiens vas-y fais ça toi plutôt du gisement de pierre bosse bosse c'est qu'après la zone autour de nous ça va pas être la folie ok alors connaissance du terrain ça peut être pas mal quand même attention aussi la dératisation aussi on va prendre la connaissance du terrain c'est quand même sympa ouais elle est en train d'avancer en renommée par contre faut qu'on fasse gaffe on en chie un petit peu là ça on a le temps mais on va commencer à le préparer quand même ce sera fait bon C'est parti. Voilà, donc la forge elle est juste faite, c'est tout pour le moment. On fait peu plus, voilà. Il faut absolument qu'on arrive au moins 120 pour que je puisse créer un autre bâtiment. Elle nous a dépassé. Une wyvern ! Mon père se vantait d'avoir combattu une longue de ses voyages, mais je n'avais vraiment jamais cru en existence. Les wyvernes sont de redoutables adversaires. Nous avons l'habitude de les laisser en paix, mais en tuer une devrait impressionner l'ours. Elle ne se laissera pas faire, c'est sûr. Guerrer les guerrières, tenez-vous prêts. Je suis à la traîne, roi sans corne. Tu as bien compris les règles du défi, n'est-ce pas ? Je te laisse simplement un peu d'avance, jure Patrice. Ok. Pour moi, on n'est clairement pas prêts, ça c'est sûr. On y viendra sans doute, mais là... Pas encore. Donc le marché est fait, voilà. Donc petit à petit, il va commencer à générer des ressources, comme je vous le disais tout à l'heure. On va prendre expansion, histoire de monter un petit peu en gain. Voilà. On va également faire ça. Et ça. Allez, let's go au combat. Enfin au charbon, pardon, plutôt. Mais bon, on va également faire un camp de lanceurs de hache, du coup. Mais je vais surtout faire une autre maison. Alors, où est-ce que je vais pouvoir faire ça ? Voilà, ici. Fais-moi une maison. Et c'est parti. Voilà, plus 11, ça va commencer à être sympa. Voilà. Donc, quand on aura 10 pierres, on améliorera la maison commune. Et c'est parti. Et c'est parti. Voilà, on a une connaissance gratuite. On va pas s'en priver. Recrutement, herboriste, dératisation. Ah, c'est l'expansion que j'avais pris. Merde, je croyais que c'était dératisation que j'avais pris. On va prendre dératisation, du coup. Et puis, on va créer un lanceur de hache. Voilà, comme ça au moins. On va y voir, mais ils seront deux en cas de problème. On va faire un bâtiment. On colonise. On va faire... Un bâtiment comme ça. Et on va aller prendre. Parce que le fer, ça va nous être très important. Pour améliorer les différents bonhommes. Ok, on en a déjà débloqué un autre. Est-ce que je prends le phare avec la production des marins ? Ou plus de savoirs, ou le recrutement qui augmente. On va prendre ça pour gagner encore plus de savoirs. Allez. Il va falloir que je vous fasse une brasserie aussi. Pourtant. Ok, cette zone, ouais. Ça donnera du fer, ça nous donnera de la pierre. Voilà, comme ça. En augmentant bonheur. Important. Améliorer le camp d'éclaireur, non. Le camp d'éclaireur, non. On va plutôt attendre pour améliorer plutôt les champs. Pareil, dès qu'on aura 5 de fer, on améliorera les... Les fermiers, direct. ... ... ... ... ... Voilà Petits événements qui sont de retour On va organiser un festin Ca nous donne des points Et en plus de ça, ça permet d'être en positif Pendant l'hiver Ne nous privons pas, surtout Voilà, allez on améliore les fermiers Tout de suite On débloque ça aussi C'est bien On va prendre la construction navale Alors faut attendre que les renforts arrivent Voilà Nickel On va améliorer le champ On va venir ajouter un fermier tout de suite Voilà, entre ça et quand la forge va être terminée Je pense que ça va déjà un peu nous aider Voilà, on est passé en positif Ensuite il manquera l'amélioration Et ça va être encore mieux Oui Ça c'est normal, j'ai pas Mais justement ça va me servir après à acheter Des ressources éventuellement Voilà, on est passé à plus de 6 C'est pas mal Donc on est en hiver Attendant toi tu vas devenir marchand Comme ça tu vas me rapporter des sous Voilà Brasseur J'hésite aussi J'aurais pu faire un brasseur Le prochain il sera brasseur Allez hop On va ensuite aller prendre ce territoire là Alors il faudra faire attention quand même Parce qu'ils sont nombreux les drogues Alors Un peu de bonheur plus élevé Ok super Comment je fais moi Ok on va aller réparer celui là Bon attends faut que tu deviennes brasseur aussi Parce que niveau bonheur c'est pas la joie Voilà Euh ok En éclair, arc-en-bûcheron, la mine, la forge Et bah le prochain bonhomme pourra effectivement Alors à nous Prendre l'armurier 140 on prend 3 de bonheur c'est pas mal 15 pierres et 10 fer On va prendre ça Voilà 23 de fer ça commence à être pas mal On va améliorer une maison Bon voilà ce sera fait Le gisement de pierre ici On va améliorer le champ Alors qu'est-ce qu'on va le faire améliorer lui Bah les pûcherons quand même Les marins Après on verra Ah bah voilà Toi tu tombes à pic Voilà plus 26 Ca commence à être pas mal On va également améliorer le camp de bûcheron Qui est là On passe à 500 Voilà Donc là ça va devenir assez sympa On a quasiment pris toute la pierre Mais c'est pas grave Organiser un festin On va probablement aller coloniser cette zone là Voilà Voilà Toi Du coup tu vas aller là Voilà Voilà Il y a énormément de fer ici Je pense qu'au niveau fer on est bien Les pêcheurs peuvent produire Après on aura les devins Les brasseurs On va améliorer un silo Voilà on est bien là On commence à être pas trop mal On va prendre une érudition après C'est important Prochain développement Ce sera l'érudition On va faire un comptoir aussi À la fin «Four cons gaat en plus d'actif » Là on va faire un påcul — Il y a tout Waite Il y a tout Au shading Il y a tout Il y a tout C'est throwing Il y a tout Alors Il y J'aurais pas à comprendre s'il faut l'activer ou pas, mais oui c'est mieux effectivement qu'il rejoigne directement ce VARN. Je préfère, j'avais jamais fait gaffe à cette option. Ok donc les marins ont été améliorés, parfait. Ils ont gagné avec le repère de la wyvern ? Ah ils doivent avoir la leur alors. Et la wyvern donne 250. Ah oui quand même. Ah la érudition s'est faite. On va le faire à un moment mais on verra. On ne peut pas faire de commerce avec qui que ce soit. On ne peut pas faire de commerce avec qui que ce soit. Ouais Freya ça aurait été vraiment bien que je l'aie celui-là. Donc là on va prendre un peu cher. Mais bon c'est pas pour tout de suite Freya. On va se prendre un autre lanceur de hache. Ouais c'est ça, donc quand on active la option il va directement rejoindre. Parfait. Lécheur amélioré, nickel. Tu m'amélioreras également les lanceurs de hache du coup. On colonise. On colonise. Toi tu peux te mettre à rechercher ça. On va se faire un petit festin. Ça fait gagner des points et puis ça fait du bien. Il faudrait que l'hiver qui arrive. Ok bon bah on va passer l'hiver et puis je couperai là l'épisode. Du coup pour cette fois le vent est amélioré. Ok bon on va gagner encore plus de savoir. C'est cool. Attention, la tempête de neige va arriver au moment où le festin s'arrête. Ça va être la merde. Ouais là, moins 14, moins 21. Ouais ça fait mal. Alors qu'elle, ça se trouve, elle est toute heureuse. Là tout se passe bien. Mais bon, on a plus de la moitié de son score de renommée. La nourriture c'est galère. Je ne me cache pas. Mais bon. Oui bah niveau de bonheur plus élevé je sais, oui mais on y travaille. Ce qu'on va faire c'est qu'en attendant, je vais enlever un devin. Je vais refaire un explorateur, un éclaireur. Et hop on va aller explorer ce bâtiment. Au moins le temps que la tempête passe. Parce qu'elle nous fait très très mal à la tempête. Très 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 mal même. Ça y est la grosse tempête est passée. On va pouvoir respirer un peu. 35 d'attaque là, oui Verne. Ça a l'air de faire mal quand même. Érodition. Alors soit on obtient du bonheur, toutes les 3 zones colonisées. Ouais ça peut être pas mal parce qu'on est un peu en dash quand même. Où le bonheur requis est diminué de 20%. On va prendre l'osmose. Voilà ça remonte le bonheur. Ça va pas faire de mal. Et on quitte l'hiver. Tout va bien. Les brasseurs ont été améliorés. Donc là on a pas mal de bonheur. Tout le monde est content. Voilà on vient de traverser une mauvaise passe. Mais elle est derrière nous. Donc on va continuer comme ça si on peut. Et on va s'arrêter donc là pour le moment. J'espère que ça continue de vous plaire. Je vous dis à très vite pour la suite de la campagne de Norfgaard. Et en attendant portez vous bien bien évidemment. A très vite. Merci tout le monde. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada